Voilà, donc bienvenue pour cette masterclass, je vais l'appeler comme ça, de visibilité alignée. La visibilité alignée, elle va vous servir à quoi? Elle va vous servir à être visible, donc quelqu'un qui a besoin ou qui voudrait travailler avec vous. Parce que vous êtes vous, vous avez votre expérience de vie, vous avez votre énergie. Eh bien, cette personne, si elle ne vous trouve pas, ne saurait jamais travailler avec vous. Et donc, il est important de se mettre ça dans le cerveau, de se dire OK, j'ai un don. Comme j'ai expliqué hier, le don est un cadeau divin. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais si tu penses ça, tu vas aborder ta vie autrement. Tu vas te rendre compte que ça a une valeur divine. C'est quelque chose qui est hors de toute explication. Et qui es-tu de te dire, j'ai reçu ce cadeau et je n'en fais rien? Tu peux faire ça, tu peux faire ça, mais ta vie va ressembler à quoi? Les enfants, naturellement, ils font ça. Ils ont un truc qu'ils mangent, c'est bon, maman, goûte. Ils vont partager, c'est la nature de l'être humain. Et tu es venu sur Terre pour être un être humain et expérimenter les choses. Une des choses les plus délicieuses à expérimenter, c'est cette loi sacrée de haïné, cette loi de réciprocité. Tu donnes ton expérience, tu partages ton don, tu illumines la vie de quelqu'un d'autre, tu aides quelqu'un d'autre, tu finis la souffrance, quelle qu'elle soit chez quelqu'un d'autre. Tu l'aides à la finir et en retour, tu reçois cette gratitude et il n'y a pas de prix pour ça. Et ton cœur se remplit tous les jours de l'intérieur parce que tu es inspiré et de l'extérieur parce que tu reçois cette gratitude. Et il n'y a pas de mots pour dire ce que ça, ça fait de travailler avec tes clients. Et une, et ça c'est un autre sujet que je vais aborder juste en une ou deux phrases ici, un des facteurs importants là-dedans, c'est l'échange en énergie. Ne pas oublier que si tu fais tout gratuitement, tu crées une dette chez l'autre, personne n'aime ça. Donne cours gratuitement, pendant cinq fois, tu n'auras plus personne au cours. Parce que les gens vont se sentir redevables, personne n'aime ça. Et le fait de dire donne-moi ce que tu veux n'est pas juste non plus. C'est toi qui connais la valeur de ce que tu fais. À partir du moment que tu as accepté que tu as reçu un don, il y a cette acceptation qui est un processus. L'acceptation que tu as reçu ce don est par la suite la responsabilité de ça. Toi en tant qu'être humain, tu es la personne, il n'y aura jamais personne d'autre sur Terre, jamais, plus, jamais, qui sera comme toi, à pouvoir transformer la vie avec ce don. C'est ça d'être un être humain. Et donc, une fois que vous avez ça compris clairement, et on peut travailler ensemble sur ça, comme je vous ai dit hier, j'ai ouvert les portes la semaine prochaine pour tous les rendez-vous, rendez-vous avec ton potentiel, j'appelle ça, pour voir un peu plus de clarté chez toi et allumer ce feu à l'intérieur. Et à ce moment-là, ce que je vais te montrer maintenant n'aura plus aucun, ce ne sera pas un problème, parce que tu voudras, tu vas le voir comme un privilège, de te dire, ok, je peux aider quelqu'un aujourd'hui, je me réveille le matin, qui est-ce que je peux aider aujourd'hui ? Et si ce n'est qu'une personne, c'est un privilège. Oui ? Donc, une fois que tu transformes tout ton discours intérieur de cette manière-là, la visibilité est quelque chose qui ne te coûte rien. C'est un privilège, c'est un effort, l'effort est le privilège. Et alors, ça c'est à l'intérieur, quelque chose qui à l'intérieur a peut-être besoin de changer. J'ai beaucoup de personnes, chez moi, ça avait besoin de changer. J'avais une possibilité de parler et d'aller faire des vidéos, mais il y avait des résistances pour un tas d'autres choses. Et il y a encore des résistances. Mais quand je les sens, je me dis, comment est-ce que je peux être au service pour quelqu'un ? Comment est-ce que je peux aider quelqu'un ? Comment est-ce que je peux faire ça ? Et puis, ce qui m'a aidée, c'est cette structure que je vais partager ici. Parce que quand ça va dans tous les sens, ce n'est pas organisé, c'est olé, olé, comme ça, alors ça devient plus compliqué, en fait. Une structure, c'est bien. Donc, je vais partager mon écran. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser tout au long de ce qu'on va voir aujourd'hui. Je crois que ça va durer 30 minutes maximum, sauf s'il y a à la fin, s'il y a encore des questions. OK. Alors, je partage mon écran. Alors, on va évidemment aller ici. Voilà. J'ai activé sur l'autre écran ma fenêtre. C'est ça. Écran numéro un, c'est ça. Ouais, je vais voir un peu. Ouais, je ne sais pas, en fait, quel micro vous voyez. Ah oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien ça. OK, tout est parfait. OK. Donc, je crois qu'ici, vous voyez mon plan de visibilité. C'est quelque chose que je peux partager avec vous. J'ai une version simplifiée de ça. On va parcourir ce que j'ai fait ici. C'est un petit travail avant même de devenir un travail de réflexion. Et ce travail ici de réflexion va pouvoir te servir une fois que tu as des rentrées financières, de pouvoir donner ça ou travailler ensemble avec une assistante ou un assistant. Tu dis, voilà, ça, c'est ce que je veux que tu publies et tu vas lui donner les accès à publier. Il y a un petit truc que j'ai oublié de dire. Non, non, attends. Désolée. Il y a un petit truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure quand j'ai dit, une fois que tu mets une valeur sur ce que tu fais et que tu crées des dettes. On ne va pas aborder ça aujourd'hui. Mais ce que tu veux, évidemment, quand tu partages avec les gens ce que tu fais, tu veux avoir un retour énergétique. Et c'est le plus facile retour que tu peux avoir. Ce n'est pas quand on te donne un oeuf, un pain, c'est avoir de l'argent. L'argent est une énergie. Si dans ta tête, tu transformes ça, tu vas pouvoir balayer ce malaise, de te dire, je vais vendre quelque chose, je vais faire du marketing. Ça, dans la tête, peuvent être des mots qui font comme ça un nœud. Tu dis, oh, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas, ce n'est pas moi. Non, l'argent est un échange. Je te permets à l'autre, à partir du moment que tu as valorisé ce que tu as reçu comme don, d'être à la hauteur énergétique de ce que vous allez faire ensemble. Donc, ça, c'est juste des petites choses que je te donne ici. Fais le mijoter. Fais le mijoter. Ce sont des mots qui ont beaucoup d'importance et de puissance. Donc, nous allons dans le vif du sujet avec le… Ici. Donc, moi, évidemment, c'est déjà un peu rempli pour l'exemple. Tu as ici les dates. Tu dois d'abord décider ce que tu veux publier et puis tu dois décider à quelle fréquence. Comme j'ai expliqué pendant toute cette semaine magique avec les habitudes, quand tu veux créer un rythme, tu veux créer comme une sorte de momentum, tu veux avoir une présence et comme tu vas manger tous les jours, tu as certainement un rythme. Tout dans la vie est un rythme sacré. Nous parlons de la visibilité alignée. Donc, le premier pas est à l'intérieur. Le deuxième, c'est de valoriser et de savoir que l'argent est une énergie. Et ça, tu peux le sentir. Une fois que tu l'as expérimenté, tu le comprends. Et la troisième chose, c'est d'avoir un rythme naturel. Comme quand tu danses, tu as un rythme, ton cœur, il a un rythme, tout est un rythme. Trouve ton rythme sacré. Donc, au début, tu vas commencer lentement, peut-être une publication par semaine, sachant qu'on est dépendant des algorithmes, des réseaux sociaux et que ces réseaux sociaux, ils aiment et privilègent certaines choses. Et on est dépendant de ça. Donc, si tu veux que l'algorithme de Facebook, Instagram, etc., t'aide, à ce moment-là, eux, ils aiment plus. Ils aiment quand ça va plus vite. Et c'est programmé comme ça. Ils aiment plus la vidéo, les petites vidéos à l'heure actuelle que du texte. Néanmoins, tu vas trouver, toi déjà, ton rythme de croisière au départ. Tu vas pouvoir accélérer avec le plaisir d'avoir des interactions avec les gens. Ça, ça va te booster dans cette confirmation que tu as quelque chose qui, au fur et à mesure, les gens vont te trouver. Et ce que j'appelle d'être une femme magique, tu deviens cette femme magique et tu attires des autres personnes magiques. Donc, ce que tu fais, tu décides d'abord la fréquence. Donc ici, tu vois, moi, c'est presque tous les jours, je le programme. Je vais te montrer comment je fais que ça, ce que je programme. Ici, dans ma feuille Excel, ça, c'est juste, ça me sert à ma réflexion. Comment est-ce que je le mets en programmé, que ça se publie tout seul? Ma réflexion va, quand est-ce que je veux publier ça? L'heure, ouais, il y a une heure, il y a des heures qui sont plus favorables que d'autres. Ça dépend quand est-ce que les gens avec qui tu travailles, quand est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Ça, tu peux réfléchir toi-même. Si tu travailles avec des mamans, je crois que c'est le matin quand tu vas courir les mettre à l'école ou le soir quand elle va faire à manger, mais peut-être pas le moment où elle va regarder tes publications ou même tes e-mails. Catégories, il y a plusieurs catégories. Tu as ici témoignages, inspiration, comment est-ce que je peux aider, mon expérience. Tu as plusieurs catégories dans lesquelles tu peux publier. Ce sont des idées de contenu. Je peux te montrer aussi l'inspiration d'où ça vient chez moi. Alors, photos ou alors des citations. Est-ce que je fais un témoignage? Est-ce que j'interview quelqu'un? Est-ce que je fais une photo personnelle ou une photo de mon travail? Dans mon cas, c'est une photo de la danse, photo, non pas photo, somato-spirituelle ou avec les soins énergétiques, donc une photo comme ça. Voilà, et parfois je mets quelle photo? Je mets ici si je travaille avec un assistant pour qu'elle comprenne quelle photo elle doit mettre. Call to action. Qu'est-ce que je veux que les gens fassent? Est-ce que je veux qu'ils mettent un commentaire? Est-ce que je veux qu'ils cliquent sur un lien pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi ou acheter mon freebie, enfin acheter, s'inscrire à mon freebie, donc mon offre gratuite, etc. Donc ça, j'ai réfléchi aussi parce que dans mon texte, comment je vais l'écrire? Je vais dire, voilà, mets un commentaire. Est-ce que chez toi, c'est comme ça aussi? Est-ce que tu as une autre idée? Est-ce que tu peux m'aider avec quelque chose? C'est comme si tu parlais à quelqu'un, tu veux être interactif ici dans le cours. Je vous dis, si vous avez une question, posez-moi la question. D'ailleurs, je ne les vois pas. Je vais activer la discussion que je mets ici. Donc, pour le moment, Facebook, je pourrais mettre Facebook. Attendez, je vais voir où il est Facebook. Je peux vous mettre ici. Si vous avez donc des questions, voilà, voilà, attends, attends, c'est pas grave. J'ai perdu ici, attendez, j'ai perdu ma petite feuille. Elle est là, OK. Donc, je vous vois, je vous vois. Donc, si vous avez des questions, je vais pouvoir les voir. Donc, être interactif, c'est bien parce qu'en fait, vous voulez devenir visible et vous voulez devenir contactable. Vous voulez pouvoir avoir des questions, répondre à des questions, avoir des interactions. C'est comme si tu vas dans une réunion et tu te mets dans un coin, tu fermes tes yeux, tu fermes tes bras. Tu dis rien, surtout personne ne me voit. Non, tu vois dans la réunion et tu parles avec tout le monde et les gens te demandent. Ah, tu fais quoi? Ah, moi, je peux t'aider avec ça ou je fais ça, 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 ça. Oui, c'est un peu ça. Le titre, tu mets un titre et un texte. Donc, ça, c'est une réflexion que tu vas comprendre une fois que je te montre ça. Ici, j'ai mis d'autres onglets, mais ça, tu n'as pas besoin. Par exemple, dans Associated Bits, les quotes, j'ai une banque de données de citations que je me suis faites. Donc, quand je veux publier quelque chose que j'ai aujourd'hui, je ne sais pas quoi publier. Je peux piocher là-dedans et mettre simplement des quotes. Des hashtags, ça, c'est une autre question que je vais vous montrer après. Des interviews, moi, j'ai toute une liste de personnes que je veux interviewer et pourquoi et quand. Les catégories, moi, j'ai réfléchi qu'est-ce que je peux avoir comme catégorie. Donc, une citation, quelque chose qui est inspirant, quelque chose qui est peut-être plutôt drôle, quelque chose qui montre comment ça se passe ma vie ou mon business. Par exemple, je vais au cours, combien de trucs je dois prendre avec pour donner mon cours. Tu vois, là, tu as des encouragements, tu parles de ta méthode, tu parles de ce que tu fais. Évidemment, tu expliques comment on fait les choses dans la vie, selon ta méthode. Et ça, ce sont quelques idées. Donc, tu peux noter ça ou faire un print screen, si tu veux. Ça, ce sont juste quelques idées. Et c'est bien d'avoir une réflexion de qu'est-ce que je peux publier, de quoi je peux parler. Parce que sinon, on va te dire, mais c'est bon, je n'ai jamais aucune idée de ce que je pourrais dire. Il y a 36 000 choses que tu peux partager de ta vie. Et aussi, ça, on va le voir après, comme j'ai dit derrière les behind the scenes, montrer un peu ce qui se passe dans ta vie. Les gens, tu vois, toi, tu ne voudrais pas, tu ne serais pas ici si moi, j'étais quelqu'un qui est complètement décalé par rapport à tes valeurs. Et donc, quand tu montres un peu qui tu es dans la vie, bien, les gens vont se dire, ah, mais moi aussi, j'aime les chats. Moi aussi, j'adore les arbres. Moi aussi, j'habite à New York City. N'importe. Tu vois ce que je veux dire, c'est intéressant de ne pas avoir peur de montrer qui tu es. Parce que tout le monde sur les réseaux sociaux, tu vas le traiter comme des amis. Parce que tu peux éliminer tous ceux qui sont des gens qui ne sont pas du tout tes amis. Tu peux simplement les bloquer, quoi. Donc, si quelqu'un te met un commentaire louche avec quoi tu viens, ou ah, tu es jolie aujourd'hui, tu le bloques si tu n'as pas envie de cette personne. C'est très simple, tu le gères, il n'est plus du tout, il ne te voit plus du tout. Tu vois, quand tu bloques quelqu'un, il ne te voit plus. Moi, je fais ça souvent. Quand il y a des hommes qui viennent là à se mettre sur mon profil, ils ne veulent pas du tout travailler avec moi. Quand ils m'envoient des messages privés, je les bloque. Moi, je n'attends même pas, je ne réponds même pas. À quoi je vais passer mon temps, tu vois. Donc, il ne faut pas avoir peur, en fait, des réseaux sociaux, vraiment pas. Les réseaux sociaux reflètent ce que toi, tu cherches là-dedans. Si tu es tout le temps dans des trucs catastrophes, tu vas voir tout le temps des trucs de catastrophes. Si tu embellis ta présence dans les réseaux sociaux, ce que tu vas voir va être magnifique. Ça, c'est ce qui se passe pour moi. Est-ce qu'il y a des questions avec ce plan ? Je vais le remontrer ici. Donc, ça, c'est une réflexion que tu te fais au début. Oui, ici. Tu remplis, par exemple, une semaine type. Le lundi, je mette une citation. Mercredi, je vais parler un peu de moi. Qu'est-ce que je fais ? J'aime cuisiner. À quelle heure je me lève ? N'importe. Fais du jardinage. J'ai un chien. Non, un truc privé. Aujourd'hui, je vais aller à Disneyland. N'importe. Et le vendredi, je vais expliquer aux gens qui veulent entendre comment on travaille avec moi ou pourquoi je fais ce que je fais ou ma méthode, c'est quoi et pourquoi tout le monde fait les choses à l'envers et que moi, je trouve qu'ils devraient tous apprendre ça. Voilà, ça, c'est une réflexion. Et ça, on peut le faire ensemble. Si tu prends ce rendez-vous, on peut réfléchir à ça ensemble parce que moi, j'ai fait ça depuis tellement longtemps. J'ai vraiment une clarté là-dedans. OK, ça, c'est la première chose, cette réflexion. Si vous n'avez pas de questions, on passe à la publication. Pour la publication, j'ai un outil. Il existe plusieurs outils. Avant, j'utilisais Buffer. Maintenant, j'utilise Later. Tu vois ça ici, Later. Bon, ça me coûte 10 euros par mois. Je crois qu'on a une version gratuite, mais elle donne un accès limité. Alors, moi, qu'est-ce que je fais dans Later ? Je mets mes photos. Tu vois ça ici, j'ai mis des photos. Et ça, ce sont les choses que j'ai déjà publiées. Je vais mettre cette barre ici un peu plus. Où est-ce que je vais la mettre ? Je vais la mettre là. Ouais. Voilà. Donc, dans Later, si tu veux publier quelque chose, tu peux les publier partout où tu veux. C'est ça l'avantage, en fait, d'avoir un outil. Tu peux aller directement publier sur Facebook, sur Instagram, ou tu peux avoir un outil comme ça. Un outil comme ça fait en sorte que tu perds moins de temps. Tu peux publier en même temps sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest, tes LinkedIn, si tu as envie. C'est ça ce que je fais. Donc, ici, on parle des publications photos, avec un graphique ou quelque chose. Donc, dans Later, c'est très facile. On est dimanche, si maintenant, je veux mettre quelque chose. Je vais faire un exemple. Je ne vais pas le publier. Je tire ma photo là. Ouais. Hop, on va la mettre un peu loin, comme ça, ça ne se publie pas. Ouais. Voilà. Et donc, ici, j'avais coché où je veux que ce soit publié. Je vais mettre donc ici un texte, blablabla, on va faire une fois un long texte. Peut-être que je devrais mettre, je devrais vous faire, bref. En fait, il va donc ici, une fois que tu as écrit le texte, il va te dire de le mettre bien pour chaque plateforme. Facebook, c'est toujours OK. Tu peux faire aussi long que tu veux. Instagram aussi. Chez Twitter, à un moment donné, tu dois mettre la, changer la photo et tu dois mettre ça plus court. Chez Pinterest, tu dois mettre aussi des trucs. Donc, il y a, chaque plateforme a un peu ses exigences. Mais ça, c'est très facile ici à faire. Et ici, en haut, tu vas simplement mettre à quelle heure tu veux que ce soit publié. Et ce sera donc publié. Ouais. Donc, ça, voilà. Moi, évidemment, ça, je ne vais pas le publier parce que c'était un texte. Et donc, ça se fait tout seul. Tu peux programmer, tu vois, ici, toute la semaine. Tu peux la programmer. Une fois c'est fait, c'est fait. Tu ne dois même plus y penser. Maintenant, ce que tu veux avoir dans cette visibilité alignée, donc ta thématique, comme j'ai expliqué, tes idées pour publier, avoir un rythme. C'est important. Et aussi, maintenant que tu as fait tout ce travail, ouais, regarde, tu as, ici, j'ai fait ça. J'ai pris la peine d'écrire un petit blabla. Bon, ici, il est vraiment très court. Parfois, il est plus long. Et avec cette photo et le texte, alors, c'est dans les réseaux sociaux, ça peut y rester. Moi, je prends ça, tous les posts que je fais, avec les vidéos aussi, ça, on en parle tout de suite. Et je mets ça dans mon e-mail. Une fois par semaine, j'écris un e-mail. Là aussi, tu veux avoir un rythme. Tu veux que les gens restent en contact avec toi et de leur donner des contenus qui les intéressent. Si tu as quelque chose à partager, comment est-ce qu'on fait ceci et cela ? Ou tu as toujours fait cette erreur-là, mais si tu le faisais comme ça, ça se rira plus vite et ce serait plus simple. Et tu peux décider un rythme de newsletter. Donc, une fois par semaine ou deux fois par mois ou une fois par mois. Tu peux décider, ça t'appartient complètement. Mais moi, j'utilise, je crée ça une fois ici et ma newsletter devient super facile. Sauf si tu es une pipette, si tu adores écrire. Mais ce que je fais dans une newsletter aussi, j'ai fait des chapitres. Et ça, apparemment, les gens, ils aiment assez bien. OK. Est-ce qu'il y a des questions en ce qui concerne cette manière-là de faire ? Donc, si tu n'as pas, si tu ne travailles pas avec Later parce que ça te coûte 10 euros par mois, tu peux utiliser les publications directes avec ton… Moi, j'aime bien travailler sur l'ordinateur, j'aime. Mais avec ton téléphone, tu peux faire ça. Later fonctionne sur le téléphone et tu peux faire ça sur le téléphone de… Ah, merci Tzaka. Sur le téléphone, tu peux aller et publier. Moi, écrire sur le téléphone, je trouve ça pas du tout… Je n'aime pas du tout ça. Moi, c'est beaucoup plus rapide sur mon ordinateur. Et comme je te dis, une fois ici, c'est fait. Tu consacres le matin, le lundi matin. Par exemple, si tu as organisé ta semaine comme ça, le lundi, tu planifies tes trucs. Le lundi, tu t'assieds une heure ou deux dimanches, n'importe. Et toute la semaine est faite, tu vois. C'est si facile. Maintenant, on veut voir comment est-ce qu'on fait les vidéos. Alors, pour les vidéos, je prends mon téléphone. Comment est-ce que je vous montre ça alors que je devrais vous montrer ? Je ne sais pas comment je vous montre ça. Je prends mon téléphone. Je ne sais pas vous montrer ma… Je vais faire une photo, je vais vous la mettre dans le… Est-ce que je vais faire une photo que je vous la montre ? Attends, on va faire système D ici. Trop drôle. Parce que je vais vous montrer la webcam, mais elle est ce que vous voyez. Attendez, je vais faire une photo ici. Hop, on va aller voir tous mes secrets. Voilà. Maintenant, je vous montre ça. Est-ce que vous voyez ça ? Comme ça, là. C'est un peu… Ah, voilà, je crois que comme ça, vous le voyez. Donc, vous voyez qu'ici, cette webcam, j'ai deux écrans. Bon, ça, ce n'est évidemment pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire. Et sur un pied, j'ai une page où j'ai tous les trucs. Et là, là-bas, il y a le ring light. Vous voyez ça pour une bonne lumière. Ici, j'ai ça sur un pied. Donc, ici, là, je vais mettre mon téléphone. Donc, je vais utiliser mon ordinateur pour publier sur Facebook en direct. Et je vais mettre mon téléphone ici sur un autre petit pied que j'ai. Où est-ce qu'il est ? C'est un pied qui est plus petit que celui-là. Et mon téléphone, je le mets comme ça devant moi. Et donc, quand je parle, la caméra de mon téléphone est juste en dessous de la caméra de la webcam. Et donc, vous allez… On va pouvoir voir ça ici. Je vais partager mon écran. Vous allez voir le résultat que ça donne. Parce que moi, je suis pour le fait d'être le plus efficace possible et d'être présente dans différentes plateformes. J'ai commencé avec Instagram parce que beaucoup de gens sont sur Instagram. Mais je ne veux pas commencer à faire trois fois la même vidéo. Et avant, ce que je faisais, c'est une vidéo. Je la téléchargeais et je faisais un upload dans les plateformes. Mon Dieu, mais ça, c'est vraiment… Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais ça prend du temps. Et donc, ce que je fais ici… Là, par exemple… J'espère que c'est un bon exemple. Ce n'est pas un bon exemple. Donc, je fais parfois des exceptions. Attends, tu vas voir ça dans les vidéos ici. Voilà. Par exemple, ici, ça devrait être ça. Tu vois la vidéo ici. Tu vois que mes yeux sont parfois dans la caméra là. Mais parfois, ils sont dans la caméra plus haut. Je suis switchée maintenant, tu vois. Là, je regarde ma webcam. Et là, je suis avec cette webcam. Et ça ne se voit presque pas. Avec la webcam, je suis sur YouTube et je suis sur Facebook en même temps. Et avec le téléphone, je fais ça en même temps sur Instagram. Donc, voilà. Donc, tu vois que c'est une solution qui n'est pas mal. Et donc, ici, je mets de nouveau un texte. Ici, j'ai mis le programme de… Tu vois, là, je regarde de nouveau dans la caméra de mon téléphone. Et ça, ce n'est pas très dérangeant de faire comme ça. Donc, ici, j'ai donné le texte. Ça, ça vient de la publication que j'avais mis dans Later. J'ai fait la même chose dans Later le même jour. Je ne sais pas si on le voit. Le même jour, j'ai fait ça avec un post. Ou j'ai simplement recopié le texte. Voilà. C'était aussi simple, mais je l'ai fait en vidéo. Parce que comme je vous ai dit, les réseaux sociaux, ils aiment les vidéos. Qu'est-ce que je fais ici ? J'ai un blabla où j'explique. J'invite les gens bien à ma semaine magique pour telle et telle raison. Et comme ça, tu te facilites absolument la vie. Je n'ai pas parlé des hashtags. J'aurais pu… Ici, quand tu… On va vite le faire. Si je fais un truc ici. Voilà. Tu vois qu'ici, hashtag. Il a un truc hashtag. Et donc là, tu peux mettre « danse ». Et il va te proposer des tas de hashtags. Et il va dire aussi combien de fois les hashtags sont vus. Tu vois. Voilà. Moi, j'utilise encore un autre outil qui coûte de nouveau de l'argent et qui me montre les statistiques et qui est magnifique. Mais ça, c'est… On peut faire… Si tu veux que je te le montre, si tu veux qu'on aille plus loin dans tout ce que j'explique ici, alors prends un rendez-vous. Discord. Discord. Prends un rendez-vous avec moi et on voit ça ensemble. Par exemple, aujourd'hui, c'est vraiment juste un overview de ce qu'on fait. Vidéo. Donc, la vidéo, je t'ai montré que tu peux faire sur Instagram en même temps que sur Facebook. Oui. Ici, avec cette astuce. Et ce que je fais aussi alors, j'ai un vlog. Et ça, je te le montre parce que pour multiplier l'efficacité de ce que tu fais, donc publier en même temps sur plein de trucs et aussi les vidéos, les récupérer. J'ai toujours fait ça. J'ai une chaîne YouTube ici où il y a beaucoup, 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 beaucoup de vidéos. Celle-là, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Oups. Attends. Ah, Tzaka, regarde notre vidéo. Tzaka, elle est magnifique dans cette vidéo. Ça, c'est ma chaîne YouTube. J'ai fait ça depuis quatre ou cinq ans. Tout ce que je fais comme vidéo sur Facebook, je l'ai mis sur YouTube manuellement, comme j'ai dit. Et ça, ici, par exemple, ça, tu vois que le challenge, il est là-dessus. Celui qu'on a fait ici dans le groupe Facebook. Et le challenge, c'est un truc qui est dans la semaine magique où il faut s'inscrire. Donc, ça, ce n'est pas public. Mais si j'ai, par exemple, quelque chose comme un exercice ici que je donne, là, j'ai fait un exercice sur Facebook Live, sur YouTube. Eh bien, cet exercice-là, je vais le transformer en vlog. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'imagine que tout d'un coup, YouTube me dit que je ne veux plus faire de vidéos parce que j'ai peut-être parlé du COVID et que je n'avais pas l'opinion que tout le monde devait avoir. Il m'a fait fermer la chaîne. Ça arrive. Mais alors, qu'est-ce qui se fait avec tous mes contenus? J'ai plus que 500 vidéos là-dessus. Donc, moi, je ne veux pas donner ce pouvoir à quelqu'un. Et donc, mes vidéos sont sur mon ordinateur, sur un disque dur. Ils sont sur Facebook, ils sont sur YouTube, ils sont sur plusieurs plateformes. Et donc, ici, ce que j'ai donc créé pour ne pas refaire chaque fois tout le travail. Tu vois, ici, je mets un petit texte en dessous. Je mets les hashtags, je mets la musique qui est utilisée et je mets ce qu'on appelle un call to action. Normalement, où je dis, voilà, va voir si tu veux travailler avec moi. C'est ici que tu me trouves et je leur donne le lien pour faire un rendez-vous. Et donc, ici, si j'ai fait un exercice, j'ai un vlog. Voilà. Donc, au début, quand vous commencez avec votre visibilité, vous n'avez pas besoin d'avoir un site web. Surtout pas. Alors, si vous avez dans l'idée que vous devez commencer avec un site web, prenez rendez-vous avec moi et je vais vous expliquer que vraiment, vraiment, je ne recommande, mais pas du tout. Ça, tu peux passer ton temps à ça une fois que tu as la clarté de ce que tu fais. Parce qu'au début, on n'a pas cette clarté. Donc, voilà ici, par exemple, une des vidéos sur YouTube qui avait été beaucoup vue, c'est celle-là, le pont entre la femme épuisée et la quête de sens et la femme magique. C'est toute ma méthode que j'explique là-dedans. Et si j'avais fait une vidéo sur YouTube et elle est intégrée dans mon vlog, mais Google va pouvoir trouver ça ici, tandis que Google ne trouve pas, trouve aussi les vidéos sur YouTube. Ça, d'ailleurs, pas sur Facebook. Donc, c'est pour ça que ça, c'est intéressant. Mais en même temps, c'est sur mon site web. Si quelqu'un est sur mon site web, il peut aller voir mon vlog et voir tous les trucs que j'ai écrits au fur et à mesure. Et donc, ça m'appartient quelque part, ça crée une base de données. Et de nouveau, celles qui me suivent par mes e-mails ont certainement déjà vu que j'ai mis ça dans mes e-mails, où je donne des mini-cours, j'explique comment on peut, quand on est trop lourde de penser, qu'est-ce qu'on peut faire. Je crée des vignettes. Bon, on m'a dit que... Enfin, moi, j'aime bien les vignettes comme ça. Franchement, on dit, c'est mieux que de voir que ma tête. Je trouve ça très joli. Et voilà, ça, c'est mon truc. Ça, c'est mon vlog. Et comme vous aurez remarqué, j'ai un petit retard. Parce qu'ici, tout ce que j'ai créé dernièrement ne s'y trouve pas encore. Ça, c'est vrai que c'est un petit travail. Parce que je dois juste faire copy-paste. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Je prends la vidéo, je la mets sur mon site web, je copie le texte et c'est fait. Mais voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ici? Non. Ben voilà, ça, c'est déjà ça. Attendez, je vais arrêter le partage. Voilà, maintenant, je suis tout à fait ouverte. Pour quelle heure il est? Ah ouais, on a eu une demi-heure parce qu'on a commencé trop tard. Donc, est-ce que vous avez des questions avec ça? Voilà, et si je suis allée vite, je le sais, mais vous pouvez re-regarder le replay. Il va rester accessible pendant un petit moment. Je ne vais pas le laisser éternellement là parce que je suis absolument consciente du fait que la théorie est la théorie. Et mettre ça en place tout seul. Et vraiment, moi, il m'a fallu quelque chose comme trois ans. Et j'ai suivi combien de cours j'ai suivi? Rien que pour ça, cinq ou six cours que j'ai suivi. Donc là, je vous ai fait un condensé de ce que moi j'ai appris dans toutes ces années et comment j'ai trouvé un rythme. Et aussi, pour moi, ce qui est important, que ce soit aligné parce que ce n'est que quand c'est aligné que ce n'est pas lourd, que c'est un plaisir. Et de sortir aussi de cette énergie de se dire je dois, je dois, je dois et sortir de ce truc. Personne ne me regarde, personne ne m'aime. Ça va plus loin. Une fois que tu as cet alignement et cette visibilité et ce rythme, à ce moment-là, il y a d'autres choses qui vont te accélérer ce rythme et te faciliter les choses. Donc, c'est important que je ne vous laisse pas seul avec ça. Donc, n'hésitez pas à prendre ce rendez-vous sur tout ce qu'on a fait dans cette semaine magique. Demain, on fait un rituel de clôture. Si vous avez des questions, bombardez-moi tant que je suis dans cette énergie d'être disponible pour vous. Bombardez-moi avec des questions. Profitez-en. Moi, vraiment, avec grand plaisir, je partage tout ça. Je vous ai expliqué que je vais continuer mon activité en ligne en anglais. Donc, tout ce que j'ai fait, je vais le transformer et ça va être fait en anglais. Mais quelque part, tous mes cours, tous mes contenus et tout ça va être mis aux archives. Et je ne fais pas ça avec légèreté. Donc, j'ai vraiment envie de partager ça. Et j'ai vraiment envie de vous aider à vous épargner aussi les détours et les moments de détresse dans tout ce chemin de oser vivre sa mission de vie. Et oser vivre de sa mission de vie. Parce que si vous ne vivez pas de votre mission de vie, vous vivez d'un job qui ne vous tient pas à cœur. Et la seule voie dans la vie, c'est la voie du cœur. Donc, le temps que vous perdez à gagner de l'argent, mais pas avec votre mission de vie, le mot perdre est dedans, n'est-ce pas ? Et vous le sentez. Donc, vous pouvez dans votre travail parler de ce que vous faites et aider les collègues. Bien sûr, parce que vous êtes qui vous êtes. Vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas juste simplement parce que vous êtes au travail faire un bête truc. Vous êtes quand même. Vous rayonnez ce don et il est à l'intérieur, vous le rayonnez. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais comment est-ce que serait votre vie si vraiment vous gagnez de l'argent et vous pouvez en vivre ? Comment est-ce que ça, ce serait ? Et vous pouvez naviguer entre les deux, mais ne négligez pas de nourrir ce don, de nourrir cette lumière et de la briller. Les gens, ils ont besoin de vous. On ne vous donne pas un don. Vous pensez que si Dieu, les anges, l'univers, pensez qu'il vous donne un don parce qu'il veut que vous ne fassiez rien avec. Vous pensez qu'il vous donne un don qui ne sert à rien. Moi, je suis persuadée que non. Donc là, dans l'univers, dans la vie, sur Terre, il y a des gens qui ont une soif, qui ont besoin de ce qu'on vous a donné. Même rien que porter cette lumière, comme je vous appelle tous ici, femme magique, de savoir que vous portez une lumière dans ce monde qui est sombre. Et allez-vous vous cacher ? Non, non quand même, non. Vous savez, une lumière, ce don est une lumière et le monde est très sombre pour le moment, je trouve. Tout le monde se perd dans la peur de l'avenir et de la santé. Si on peut mettre une lumière et un espoir là-dedans, c'est presque un devoir, je n'aime pas dire le mot. C'est mon privilège, mais c'est presque quand même quelque chose que je ne peux pas ne pas faire. Oui ou non ? Donc, ça, si vous pouvez faire ça et donc devenir visible, rayonner dans ce monde, ça, c'est ce que je veux vous demander à faire parce que je suis persuadée chaque femme qui m'écoute et qui, dans le groupe ici, a une lumière, porte une lumière qui va illuminer un peu tout ce bazar qui a été créé par l'inconscience, par la souffrance, etc. Si on ne fait pas l'équilibre, si on ne choisit dans quel côté de la balance on se trouve, lumière ou ombre. Dans quelle balance veux-tu peser ? Parce qu'il y a balance, il y a, quand ça va très mal, ça va toujours très bien quelque part aussi. Tu peux choisir de quel côté tu veux te trouver. Si tu t'attaches à ton don, tu vas aller du côté de la lumière. Tu vas peser de ce côté-là et pas de l'autre. Et ça, c'est un choix et tu es venu ici sur Terre pour faire des choix avec ce que tu as. Donc, la visibilité alignée, tu comprends, ça me tient très à cœur. C'est un privilège. Je ne suis pas parfaite là-dedans, mais je me suis facilitée les choses en ayant un système. Ouais, et il faut se faciliter les choses dans la vie. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Je ne vois plus les commentaires ici. Ah, Isabelle, yeah. Besoin de lumière, absolument, absolument. Et la dernière chose que je veux dire ici, il n'y a rien de plus puissant qu'une sororité. De se mettre ensemble, de faire ça ensemble, de se motiver, de se soutenir ensemble dans cette histoire de visibilité, dans cette histoire de, OK, j'ai un don. Oui, 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 je vais faire quelque chose avec cette créativité. On va avoir des hauts et des bas. On va avoir des moments où on dit je laisse tout tomber. Tout le monde a ça. Moi aussi, j'ai ça. Parce que parfois, je me rends la vie compliquée. Et parfois, je retourne dans les trous que je connais si bien. Je fais ça depuis six ans quand même. Je sais que c'est comme ça. Et là, je suis contente quand je suis dans une sororité. Je suis dans plusieurs groupes, masterminds, où on évolue ensemble. Et quand ça, on se rencontre régulièrement. Et ça, ça me porte, ça me nourrit. Aussi, rien que de savoir, je peux, avec mon opinion, pas l'opinion, avec ma vision, avec mon expérience, aider les autres quand ils sont là-dedans. C'est magnifique, c'est magique. Et celles qui ont fait mon cours, la magie d'être une femme, savent ça et connaissent ça. On apprend l'une de l'autre. Dans le groupe Facebook, ici, pareil, si vous partagez des choses ou si vous posez des questions, vous posez peut-être une question que quelqu'un d'autre a dit. Ah, je ne l'ai même pas posé, mais c'est une question que j'ai. Donc, bombardez-moi avec les questions de tout ce qu'on a vu. Regardez les replays. J'ai essayé de le tenir court. Et bombardez-moi. Et surtout alors, si vous êtes vraiment sérieux et sincères avec ce don que vous avez, avec cette lumière que vous portez. Si vous êtes une porteuse de lumière qui a envie de vraiment porter cette lumière, prenez ce rendez-vous avec moi et on va voir où vous en êtes, où vous voulez aller et ce qui manque sur le chemin, ce qu'il y a encore à parcourir et ce qu'il y a à mettre en œuvre et rendre ça faisable et agréable et léger. Je crois que c'est un don que j'ai puisque moi-même, j'ai eu besoin de ça pour moi. Sinon, je ne fais rien et tu ne serais pas là non plus. OK. Question ? Est-ce que quelqu'un a une question ? Sinon, vous le mettez plus tard. Merci, Tchaka, d'être ici. Et Isabelle, je te vois en direct. Il y a peut-être les autres que je ne vois pas en direct. Je clôture ici. Je vous souhaite un magnifique samedi. Merci d'avoir été là. Et demain, on fait ce rituel. Et à partir du dimanche, on se voit en individuel. N'hésitez pas. Gros bisous et bon samedi. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada